Il y a tellement de persos. Le Kazuya en mountain check, c'était pour s'échauffer les doigts, tu pense ? Ah non, j'ai entendu. J'ai entendu, c'est un Kazuya qui est sorti. Il a un vrai Kazuya, il l'a entraîné et tout. Mais il a entraîné tellement de persos, il peut jouer tellement de persos que... Ah non, j'ai entendu Sephiroth. Bah voilà, ouais, Sephiroth. Sephiroth Mario, bah... On va avoir un Mario qui va devoir essayer... Oh, pas de Mario. Non, il a Fox. Je reviens, tout le monde joue des persos différents, tout le monde change de pseudo, il y a de nouveaux joueurs, mais qui suit finalement ? Attends, que se passe si les joueurs se parlent ? Non, button check ? Bah non, là, ça joue, ça joue, ça joue. Ça joue, oui, du coup, le Fox de Mokra contre le Sephiroth de... Oui, il le joue pas mal en ce moment, il aime bien. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai joué avec lui, bon... Je vais pas dire ce qui s'est passé, mais... Dis nous, quand même, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, j'ai gagné tout de suite. Mais bon, je jouais avec Pikachu et ma palitena là-bas aussi. Bref. C'est un détail. Bah, écoute, on va voir comment va se débrouiller le Fox. Là, en tout cas, ça se passe bien, ça se passe bien. Le Sephiroth qui a une bien meilleure mobilité que Sephiroth, qui va pas avoir de tout problème à l'approcher. Et pourtant, Sephiroth, c'est quelque chose qu'il aime énormément, c'est empêcher ses adversaires de l'approcher. Donc là, c'est pas forcément pour Sephiroth, à priori, après... Et justement, la force de Fox, c'est sa rapidité... Oh ! Oh ! Alors, on dit merci au sauf supplémentaire. Ouais, mais... Qui lui permet de prendre la stock. Il a fait le forceur, là. C'est quoi ce désavantage ? C'est Fox. Non, 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 c'est Moutra. Non, je vais le faire de Banish, il est méchant. Il m'a battu la semaine dernière, en plus. En Mario, Pikachu, il m'a dépensé. Bref. Bah, en tout cas, s'il arrive pas à tuer Fox, Arima, il va... Oh, 40% le compte. Le compte qui est généreux, il faut vraiment faire très attention contre Sephiroth au ledge. Il faut se lever tout pour le ledge trap ou le ledge guard. Là, il faut qu'il tue, parce que sinon, c'est lui qu'a moué en promis. Sephiroth ne trouve pas de mal à trouver ses kills, ça c'est sûr. Par contre, Fox, c'est une autre histoire. Oh, non, ça ne connaît plus à ce pourcentage-là. Il faut chercher les backers, il faut chercher les upers. Et c'est tout ce qu'il y a à chercher, parce que c'est tout. Et aussi, on une ride avec un smash. Mais c'est très compliqué, parce que Sephiroth, il joue de loin avec son immense épée. Il n'attend qu'une chose, c'est que Fox fasse une mauvaise approche et qu'il le punisse là-dessus avec juste un f-steal, ou un forwarder, ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Ah ! On a glissé un petit peu, là, non ? Oui, il a dérapé. Le up B, là... En tout cas, je crois que s'il ne trouve pas le Fox, la stock, ça va être un trop stock autoritaire de la part d'Arema. Parce que là, plus le temps passe, plus les pourcents sont grattés. On disait que le match-up était sur en tant de Fox. Pourtant, là, pour l'instant, c'est clairement Arema qui est en possession de la game. Ça dépend, en fait, le match-up. S'il arrive à se faire approcher le Sephiroth, il se fait niquer. Mais s'il arrive à garder la distance, c'est lui qui gagne. Et là, en tout cas, il n'arrive pas. Non ! Il est mort à 50 ! Ah, c'est léger, Fox ! On cherchait du débit, nous ! Un vrai match ! Bon, je pense que ça a passé sur Mario. Le public ne vaut pas du Fox, je pense. Et on passe sur le Mario. Mario Palutena. C'est vrai que c'est l'une des forces d'Arema, c'est qu'il joue beaucoup de persos. C'est un Tchag d'Arkwizi en miniature. On est transportés aux Etats-Unis. Voilà, l'espace d'un instant. On ne me dira pas qui sont les meilleurs, mais on sait très bien tout ce qu'on prend. Nous sachons. Évidemment, les Lyonais sont meilleurs. En tout cas, pour l'instant, on ne devrait pas avoir du tout le même match. Oui, ça devait être un peu plus intéressant, plus moins one-sided. Peut-être que ce sera one-sided du côté de Mokra, parce que c'est son main. Mais normalement, c'est un set plus serré. Et là ? Oui. Oula. Un Mario qui devrait avoir beaucoup de moelle à approcher, qui met des bonnes phases de combo. Là, ça ne devrait pas tuer. On revient sur le chat. On ne se fait pas reverse, on se fait reverse malheureusement. 62%. On se prend sur Up-B. Mokra, très très bon combo game, comme d'habitude. Il a mis ses pourcentages. Maintenant, il faut qu'il trouve le kill. Ups sur Shack of Shield, Back Air en Edge Guard. Il peut l'Age Trap aussi. Et il faut qu'il arrive à trouver le kill, sinon ça va faire comme la game d'avant, mais avec des différents persos. Ce serait bien dommage. Pourtant, les deux persos ne manquaient pas de kill power. Et là, la stock est prise grâce à ce Up-Smash qui est merveilleux. C'est la solution miracle de Mario, Up-Smash of Shack of Shield. Mais ça marche. Dans le doute. Tout comme avec Luigi. Bah oui, Up-Smash of Shack of Shield. Ça fait des travaux. Ça part de votre dos. Ça ramasse... Ça ramasse vos adversaires à la cuillère. Oh là là. Attention. Et il se fait reverse. Ah, il est mort. Ouais. Bien vu, bien vu. C'est fort ça. Bah oui, effectivement, quand tu n'as plus de saut comme ça offstage, tu n'as plus grand chose à dire en fait. Et là, sur la tech chase, une petite phase de combo qui est trouvée, normalement ça ne devrait pas tuer, pas de rage et pas de mauvaise DI. On est de nouveau au ledge pour Arima. Mauvaise posture. Mais un petit nerf qui est trouvée, petite phase de combo. On y va. Oh, pas du tout. Je m'attendais à 40%. C'est ça, manette. C'est pas une vanne. Ah, il est mort. Non, le smash. Ça, c'est super laggy. Si vous arrivez à éviter un side B et vous êtes entre le feu et à personne, faites votre plus grosse punish. C'est super laggy. Et là, il aurait pu le smash et avoir la stock. Mais bon. Donc, notre ami Sorbetsox va quitter son siège. Match à jouer. En tout cas, bon stream à vous, bon match à tout le monde et bon casse à toi. Bonne chance à toi, surtout. Oh non, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Non, non, non. Ça, c'est pas la supermache brosse qu'on veut voir. Ça, c'est dommage. Là, s'il trouve la stock maintenant, s'il trouve la stock maintenant, il peut... C'est la SD. Il a SD, il a SD, on vous l'a dit. Pardon, pas l'Utena. Ça y est, ils ont pris des... Ah ouais ? Mais oui ! Ils ont pris des bons persos, ça y est. Mais oui. Ah, voilà. Bon, il y a une bonne fin de game, là. Ouais. Moncroix, il peut aller chercher la game 3. Radan. Radan. Il peut fermer le set. Ils ont joué... C'est intéressant. Moi, j'aime bien ça, pas l'Utena. C'est vrai que... Elle est très très forte. Bon, elle est fou de 10, quoi. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Ah bon. Ah, dommage, dommage. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon petit frame trap, là. Ah, dommage. Le timing était pas bon. Faut vraiment réagir à cette TP de palu. Et ensuite, tu mets un air, en fait, au niveau du ledge. Et c'est très bien. Ok, petite... Ça avait peur, hein. Ouais. On s'approche tranquillement sur un last hit. Le joueur d'Asua, il a envie d'aller chercher cette game 3. Oh, bien vu. Oh, le privilège. Ça, c'est fort, ça. C'est trop fort, ça. Ouais, ouais. Mais la fin de match est présente, hein, bientôt. C'est marrant, ils vont se montrer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un neutral game de dos à dos. Mais oui. Ils se montrent des backhairs, les deux. Attention, là, il est où ? Parce que c'est leur coup le plus fort. Ouais, c'est ça. C'est trop le plus safe. Mais oui. Le plus safe dans le neutral. Ah, attention, il faut bien faire attention, là. Ce EPR qui complètement irait sceller la stock, à mon avis, notre ami Mario. Ok, mon petit backhairs en landing, c'est super safe. Oui, c'est une game 3. Une game 3 entre Asua, Mokra et Radan. Let's go. El General. Ça, c'est un bon match. Ouais, c'est un bon match. C'est un top 8 qualifier. Oui, mais ça, c'est pas Fox, c'est Firos, en tout cas. Non, c'est sûr. Moi, j'ai une stat sûre, c'est Fox. Dis-nous. Pikana stat, Ablon Pikana. Ouais, je peux pas, je peux pas. Moi, j'ai une vraie stat, j'ai une vraie stat en son Fox. M'a pas eu Tena, pas son Fox. Ouais, c'est... C'est chaud. C'est chaud. Mais c'est trop fort. Tu sais que moi, j'adore le match-up parce qu'il suffit juste de le mettre off stage et faire des down-tick. Ouais, ouais, c'est trop facile. Je sais pas ce qu'on va avoir. Je pense qu'il repart sur le même match-up. Petite adaptation. Non, moi, je pense que Radan, il change. Oh, non. Ah ouais ? Bah si, il a tellement de persos à jouer. Pourquoi rester sur ce qu'il a l'habitude ? Voilà. Ah. Et... Oh, peut-être... Bah... Oh, ouais. Moi, je te dis, il va changer. Tu sais qu'historiquement, à mon cry, il galérait contre Bayo. Voilà. Ok, ok, d'accord. Intéressant. C'est un homme du counterpick. J'ai aucune connaissance sur ce perso. Ah ouais ? Je comprends rien. Je comprends pas comment elle marche. Je connais pas le nom des moves. Moi, je connais pas le nom des moves, évidemment. Mais j'ai beaucoup joué contre elle en Wi-Fi. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, je connais bien le perso. Mais je me fais toujours autant casser la gueule. Non, en fait... Après, il a une vraie Bayo. Pour le coup, il a une Bayo. J'ai jamais joué contre ça Bayo. Mais ouais, Bayonetta, faut pas sauter dans la range du side B. C'est le plus important. S'il fait son side B au sol, vous pouvez faire la plus grosse punish que vous voulez. C'est super laggy. Mais justement, il faut baiter le side B en l'air. Et ensuite, voir ce qu'il fait après. Ou sinon, mettre une hitbox qui est plus forte que son side B en l'air. Parce qu'il a super beaucoup de priorités, en fait. Ouais, c'est ça. Et Mario, il a pas ça. Du coup, il va être obligé de bait. Ouais. Ça va être le travail. Witch time on landing. Classique. Classique du personnage. Comme on le fait. Donc ouais, ce que je disais. Historiquement, on manquera un peu galérer contre le personnage. Il me semble que je sais pas s'il a déjà battu Bopi, genre. Alors, j'ai jamais vu de cette contre-là. Et euh... Mais je pense que Mario a quand même toutes les armes qu'on a contre Bayo. En fait, il a la mobilité pour empêcher Bayo d'aller où elle veut, en fait. Il peut bait and punish. Il peut faire des caps aussi. Il a son flood pour la faire chier. Je pense que c'est surtout le flood. Voilà, regarde. C'est la première fois que je vois le match-up. Et c'est fort. Ouais, c'est sûr. De rien. Ok. Il prend la première stock, là, Mimocra. Je pense qu'une grosse difficulté, là, ça va être de kill. Je sais pas si ça va être très simple, hein, de trouver l'ouverture, là, sur ce Mario. Il cherche que le tilt back air. Pourquoi pas, mais attention, à trop fiche, parce qu'une fois qu'on connaît... C'est facile de punir. Ouais, ouais. Je pense qu'il va réussir à trouver un wish time. Oh, bah non. Petit up smash à la relevé. Il a des balls. Ouais, c'est pas mal. Tu penses que là où il était positionné, il pouvait get up attack, Mimocra, ou... Ouais, quand même. Parce que Mario, sa get up, elle est pas si mauvaise que ça. Bonne petite attente, là, là, on va... Oh, dommage, le combo qui est pas... Pas forcément maîtrisé. Ok, c'est bien. On prend les pourcents. Il a raison de prendre les pourcents. Je pense que c'est vraiment le plan de jeu contre Bayou. Mets-la avec 10% le plus vite possible. Et ensuite... Faut pas lui laisser de la rage, quoi. Ouais, c'est... Comme ça, c'est... Mets le pourcents, là, tu es, et toi, évitez les side B, les conversions bizarres. Ouais, c'est ça. Et grâce à ça, il permet... Il suffit juste ensuite de créer le kill, et elle, elle va galérer à trouver le kill. Ouais, c'est ça. Et si tu fais pas le kill, hein, bah, normalement, tu es censé prendre l'avantage. Mais dans rien, il a quand même pas trop mal, Mimocra. Oui. Il arrive à sortir un peu de ses combos de mid, de mid pourcents, justement, et ça fait pas le taf. Enfin, ça fait pas les affaires de... De Radhan, ouais. Ouais, carrément. Par contre, s'il n'arrive pas à trouver le kill, Non, mais là, c'est le meilleur projectile du jeu. Le back-air de Mario. Je te jure, je te jure, c'est incroyable. Le move est... Il est trop fort. Il est trop fort. Ok. Petit à petit le back-air, mais t'as vu, ça envoie nulle part. Ouais, bah oui. Il a pas de rage, il est pas à l'edge. Ouais. Maintenant, il va... Oh ! La zone rouge ! La zone rouge ! C'est pas la première que Moncray nous fait dans ce tournoi, là, c'est... Mais oui ! Après, j'ai pas vu le set contre Punkytown, mais il a... Ouais, bah, il a bien joué à partir de la dernière section. Je crois que c'est fini. Oh non, dommage. Oh ! Ce qui est... Il faut faire attention, là, mine de rien. Oh là là, dommage, il a failli qu'un scardage, là. Ouais, il va y avoir beaucoup de lag, là, sur cette... Ah, ça me fait peur ! Là, il a fait plein de spéciaux, voilà. Bayou, Bayou, elle est laggy. Bayou Neta. Oh non, c'est dommage, t'en. Je sais pas si c'est lui qui s'est raté ou juste... Ouais, tu... Oh non. Oh là là, ça traîne, non plus, non. Ouais, ouais. Ce que j'avais dit, il se mettra à la range du side B, et il va punir avec quelque chose. C'est le truc le plus important à perdre contre Bayou Neta. Ils vont tout le temps faire un side B en l'air, ou par terre, et c'est les punir. Si vous arrivez à faire ça, vous connaissez plus de 50% du match-up. C'est ça, hein. Vraiment. Alors, bon match. Bon match entre Radam...